L'amendement numéro 30, M. Bernalissis. Merci M. le Président. J'espère qu'à un moment donné en commission, on avait le rapporteur qui nous disait même pour les amendements qu'on avait déjà déposés dans d'autres textes, quel jour, à quelle heure on les avait déposés, et le débat qui avait eu lieu. Donc s'il pouvait réitérer cet exploit pour le plaisir de l'hémicycle tout entier, ça pourrait être intéressant. Cet amendement propose de supprimer les tribunaux spécialement aménagés, notamment au pied des pistes d'aéroports. Il y a eu l'arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, qui disait que la Cour européenne des droits de l'homme a consacré la théorie des apparences dont il résulte que la justice ne doit pas seulement être dite, elle doit également donner le sentiment qu'elle était bien rendue. Je pense que tout le monde voit à peu près en quoi ça consiste. D'ailleurs, ceux de mes collègues qui ont visité avec moi récemment le tout nouveau palais de justice se sont bien rendus compte que la conception architecturale, la manière dont on conçoit le procès, où se trouvent les différentes parties, où se situe le bâtiment, joue de la justice et de la manière de rendre la justice et de son indépendance. On voit que dans ces salles d'audience, il y a ici, quand c'est au pied des aéroports, une imbrication totale entre la zone d'attente, ce qui ne permet pas finalement aux personnes jugées de faire la différence entre, quand ils sont aux mains de la police aux frontières, et la justice. Il n'y a même plus cette séparation qui était pourtant un peu structurante entre la justice et l'intérieur. Donc cet amendement propose de supprimer ces tribunaux qui ne sont pas des véritables tribunaux. Merci, monsieur le rapporteur. La commission ne l'a pas abordé au fond, la décision d'article 88, elle a émis un avis défavorable, parce que ces localisations nous semblent de bon intérêt à la justice. Monsieur le ministre. Même avis qu'est le rapporteur défavorable. Monsieur Bernalissis. Bon, peut-être qu'on aura plus d'arguments au printemps prochain, quand on aura le texte complet sur l'asile, puisque là c'est un avant-goût, une avant-première. Je vois qu'on nous invoquait souvent le hors-sujet, ça va revenir à mon avis pour les prochains amendements. Bon, sinon vous n'avez qu'à faire à un mode de fonctionnement qui dit qu'un amendement hors-sujet ne peut pas être examiné. Mais s'il peut être examiné, c'est que visiblement il n'est pas complètement hors-sujet. En tout cas qu'il rentre dans le cadre démocratique prévu par le règlement de notre Assemblée et par la Constitution. Non mais allez-y, faites ça, non mais faites ça, assumez, assumez. Mais en attendant, la règle est celle-là. Souvenez-vous, c'est vous qui m'avez dit. En attendant, la règle c'est qu'on a le droit de déposer des amendements la veille à 20h et de les examiner en séance. Même si vous voulez changer la règle pour que ça ne soit plus le cas. Mais c'est ce que vous m'avez répondu. Et bien voilà, c'est tout, la règle c'est la règle. C'est tout, la règle c'est la règle. C'est tout, la règle c'est la règle. C'est tout, la règle c'est la règle.